Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Mélissa Nalina, enseignante de commerce. Je suis également votre titrice en classe de seconde STT pour les cours de commerce. Aujourd'hui, avant d'aborder notre leçon du jour, nous allons corriger notre devoir. Le supermarché Bonprix souhaite mieux contrôler le flux de ces marchandises. A cet effet, son gérant M. Tenet vous donne les mouvements suivants, enregistrés au mois de mars 2022, pour l'article d'Étéjan OLA, référence OL 2, stock maximum 1000 cartons, stock minimum 10 cartons. Nous avons le 1er mars en stock 12 cartons. Le 3 mars, reçu du service des achats, 850 cartons. Le 8, vente de 205 cartons. Le 12, vente de 352 cartons. Le 21 mars, achat de 120 cartons. Le 28, vente de 258 cartons. Et enfin, le 30 mars, on a une vente de 102 cartons. Il nous est demandé de présenter l'affiche de stock du détergent OLA pour le mois de mars 2022. Nous allons ensemble présenter l'affiche de stock de cet article-là pour le compte du mois de mars 2022. Nous savons bien que l'affiche de stock, c'est un document préimprimé à usage interne au sein de l'entreprise qui récapitule tous les mouvements liés à un article ou bien une référence bien donnée. Par mouvement, nous entendons par là les entrées, c'est-à-dire les achats et les sorties représentées par les ventes. Donc, nous avons l'entête de notre document qui porte le nom de l'entreprise, qui est ici le supermarché Bonprix. Il est intitulé du document « Fiche de stock en quantité ». Nous mettons le nom de l'article qui est « Détergent OLA » et la référence OL2. L'unité de mesure de ce détergent dans le fichier de l'entreprise, c'est le carton. Et ce fiche de stock en quantité, c'est pour le mois de mars 2022. Comme stock initial, on a 100 cartons. Il s'agit du stock en début du mois, du tout premier jour du mois, parce que c'est la période qui est donnée, c'est le mois. Ça peut être un trimestre, ça peut être une année. Le stock minimum, le stock en dessous duquel l'entreprise ne doit pas descendre est de 10 cartons. Et le stock maximum, le stock au-delà duquel l'entreprise ne doit pas aller est de 1000 cartons. Sinon, au-delà de ce stock, l'entreprise va entrer dans des pertes. En début de période, soit le 1er mars, nous avons comme stock initial 12 cartons, comme notre exercice nous a dit. Le 3, nous avons une entrée ou bien un achat de 950 cartons, ce qui nous fera 12 au plus 950, donc 962 cartons en stock. Le 8, on a une vente qui représente une sortie de 205 cartons, nous faisons 262 moins 205, soit 757 cartons en stock. Le 12, nous avons une vente de 352 cartons. Nous soustrayons donc de ce que nous avions en stock et il nous restera 405 cartons. Le 21, on a un achat de 120 cartons qui représente une entrée, ce qui nous donnera 525 en stock. Donc, moins 258, représentant les ventes du 28 mars, il nous restera 267. Moins 102 cartons, représentant les ventes du 30 mars, il nous restera 165 cartons, qui représenteront donc le stock final en fin mars 2022. Donc, voilà ce qu'il y avait lieu de faire. Nous allons continuer aujourd'hui notre thème 2 qui porte le nom de « Documents commerciaux ». Et le titre de notre leçon aujourd'hui, c'est « Les documents relatifs à la facturation, partie 1 ». Nous allons dérouler notre leçon autour des objectifs, des prérequis, d'une mise en situation, des activités d'apprentissage, d'un résumé, des exercices d'application et un devoir à faire à la maison. Donc, comme objectif de notre leçon, vous devez définir et donner l'utilité de la facture. Vous devez identifier les éléments à mentionner sur une facture. Vous devez également appliquer les réductions et les majorations sur facture. Donc, au terme de notre séance d'apprentissage, vous devez être capable d'atteindre tous ces objectifs-là ou bien encore d'acquérir toutes ces compétences suscitées. Pour pouvoir aborder notre leçon, vous devez connaître la notion de vente. Nous savons que la vente, c'est quoi? La vente consiste à acquérir ou bien à céder un bien ou un service contre de la monnaie. Donc, la facturation résulte d'un contrat de vente entre deux parties, l'acheteur et le vendeur. Pour entamer notre leçon, nous allons nous mettre dans une situation problème. Soyez attentifs. La société Best Computer, spécialiste dans la vente du matériel informatique, passe commande de divers articles. Il s'agit de l'unité centrale, carte mémoire, souris sans fil. Ce sont fournisseurs habituels Techno SA. Cette dernière accuse réception. Il s'agit bien de son fournisseur Techno SA qui accuse réception de la commande. exécute la commande, puis procède à la livraison des articles. La question maintenant qui nous est posée est celle de savoir que doit faire l'entreprise Techno SA pour présenter le montant que la société Best Computer doit lui payer. Nous rappelons que la société Techno SA a reçu la commande de son client Best Computer. Elle a validé la commande. Elle a exécuté cette commande en livrant la marchandise. Maintenant, il convient à Best Computer de payer ce qu'elle doit à la Techno SA. Maintenant, comment est-ce que cette entreprise doit procéder pour présenter à Best Computer le montant exact qu'elle doit payer ? La réponse est toute simple. Techno SA doit procéder à la facturation, c'est-à-dire qu'elle doit établir un document montrant le montant net à payer ainsi que le mode de règlement. Tout au long de notre séance d'apprentissage, nous allons aborder ce que c'est que la facturation, ce que c'est qu'une facture et les éléments nécessaires pour l'établissement d'une facture en bonne et due forme. Nous savons que la facturation suit la livraison de la marchandise après vérification du bon de réception par le fournisseur. Donc, lorsque l'entreprise a livré, le fournisseur a livré la marchandise sur son client, ce qui suit naturellement, c'est la facturation. Et la facturation consiste à déterminer le montant net de la vente. Et cela se fait sur un document communément appelé facture. C'est quoi dans la facture ? Nous allons définir ce que c'est qu'une facture et nous allons également donner l'utilité d'une facture. La facture, c'est un document qui est établi par le fournisseur et qui ensuite est adressé à son client pour lui présenter le détail des marchandises qu'il a achetées. Présenter également les prix de ces marchandises-là, le montant net à payer et éventuellement le mode de règlement. Donc, c'est un document qui est établi par le fournisseur et adressé au client. Pourquoi cette précision ? Parce que pour tout document commercial, il faut toujours se demander qui établit et à qui est-ce que le document est adressé. Parce que lorsqu'on détermine bien qui est l'expéditeur et qui est le destinateur, on sera à même de bien rempli l'entête du document. À quoi sert une facture ? La facture permet au client de constater le prix de vente des marchandises. Donc, c'est une constatation physique du prix de vente des différentes marchandises à lui vendues par le fournisseur. Elle permet de contrôler les comptes de l'entreprise et de passer les écritures dans les deux parties. Donc, ça permet au fournisseur de passer les écritures comptables et ça lui permet également de pouvoir faire ses comptes, de savoir la somme des entrées de la période ainsi que la somme des sorties. Et ça sert également au client de pouvoir passer ses écritures s'il s'agit d'une entreprise. Et ça lui permet également d'effectuer ses comptes. La facture cède preuve en cas de contrôle fiscal et en cas de litige entre les parties. Il peut arriver un cas où client et fournisseur ont des problèmes et il n'y a pas de traçabilité physique. La facture donc pourra aider, par exemple, le client à se défendre d'une facture qu'il aurait payée, mais, par exemple, que le fournisseur n'arrive pas à se retrouver. Donc, la facture servira toujours de preuve pour les contrôles fiscales avec l'État et pour d'éventuels problèmes entre les deux parties. Nous avons donc défini ce que c'est qu'une facture. Nous avons dégagé l'utilité de la facture. Maintenant, nous allons essayer de recenser les différents documents nécessaires à l'établissement d'une facture. Nous avons comme premier document le bon de commande. Nous savons que le bon de commande, c'est un document qui est établi par le client et adressé au fournisseur dans lequel il mentionne l'état de ses besoins ou bien il mentionne les différents articles dont il a besoin. Le bon de commande, donc, est utile lorsqu'on veut établir une facture. Pourquoi? Parce qu'il rappelle l'identification du client. Il rappelle son adresse, ses coordonnées bancaires et postales, son mode de facturation et les différents articles que ce dernier avait eu à commander. Le bon de commande permet de confronter la facture, les éléments facturés aux éléments commandés. Comme autre document, on a besoin du bon de livraison. Nous savons que le bon de livraison, c'est un document qui est établi par le fournisseur et adressé au client dans lequel sont présentés les articles livrés, les articles effectivement livrés. Le bon de livraison ne sera utile dans l'établissement de la facture. Pourquoi? Parce qu'il permettra aux fournisseurs de recenser les articles qui ont été effectivement livrés et réceptionnés par le client. Nous parlons de réceptionnés par le client parce que nous savons que lorsque le bon de livraison est établi, il y a un exemplaire qui arrive chez le client qui est signé et retourné au fournisseur et qui prend le bon de réception pour faire mention de ce que effectivement le client a reçu les marchandises qui les a réceptionnés. Donc, le fournisseur aura donc besoin de confronter tous ces documents pour savoir les articles qui doivent être facturés. Le fournisseur a également besoin de la fiche client. Pourquoi? Parce que cette fiche permet de connaître les conditions spéciales accordées au client. Il peut arriver des cas où pour un même article, le client A aura une remise par exemple de 2% tandis que le client B n'en aura pratiquement pas. Il peut arriver un cas où pour un même article, le client A aura un prix nettement inférieur à un autre client. Voilà pourquoi il est toujours indispensable d'avoir en sa possession la fiche client lorsqu'on veut établir la facture. L'entreprise a également besoin de la liste des prix. Elle est appelée mercuriale. Et c'est un document qui présente la tarification en vigueur, c'est-à-dire la liste des prix applicables. Elle a également besoin du code fiscal du pays concerné. C'est un support qui va présenter les différents taux applicables par rapport à la taxe ou bien aux impôts. Donc voilà les différents éléments dont on aura besoin pour établir une facture. Maintenant, quelles sont les motions apportées sur une facture? Il faut qu'une facture ait l'identification des parties. Il s'agit des noms et adresses du fournisseur et du client. Une facture doit également mentionner la date, le lieu d'établissement et le numéro de la facture pour pouvoir être facilement répertorié dans les documents administratifs du fournisseur et du client également. Une facture doit décrire les produits vendus. Il s'agit de leur référence, de leur désignation, du prix unitaire et des quantités, ainsi que des montants. Elle doit également mentionner la nature de la facture. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs types de factures. Les factures courantes et les factures spéciales. Il y a les factures doigts et les factures doigts qui constatent la dette du client envers le fournisseur et la facture avoir qui constate la dette du fournisseur envers le client, entre autres. Une facture doit mentionner les réductions et augmentations sur factures. Elle doit également mentionner le montant net à payer suite aux différentes réductions et aux différentes majorations. Elle doit également mentionner le mode de règlement de factures qui peut être au comptable à crédit ou bien par chèque bancaire. Maintenant, nous allons voir les réductions sur factures. Il y a deux types de réductions, les réductions à caractère commercial et les réductions à caractère financier. Les réductions à caractère commercial, ce sont des réductions de prix qui sont basées sur l'opération de vente. Et parmi ces réductions, nous avons le rabais qui est une réduction pratiquée sur le prix de vente ou tenir compte d'un défaut de qualité des marchandises, d'une non-conformité des produits ou d'un retard de livraison. Si nous prenons notre exemple du début où l'entreprise était spécialisée dans le matériel informatique, s'il arrive que son fournisseur lui envoie, par exemple, une souris qui ne fonctionne pas, qui ne roule pas bien, une unité centrale qui a des défauts, à ce moment, son fournisseur pourra lui appliquer un rabais. Nous avons également la remise, mais qui cette fois-ci est une réduction appliquée sur le prix de vente pour tenir compte du volume des achats effectués par le client, de sa régularité ou bien de son éloignement. Donc, c'est une réduction qui est là pour récompenser la fidélité du client et le nombre ou bien la quantité des achats qui a été effectué par ce client-là. Nous avons la restourne, qui est une réduction de fin de période, qui est pratiquée sur le volume des achats pour récompenser le client pour sa fidélité. Donc, c'est une réduction qui est effectuée en fin de période pour récompenser le client d'avoir été fidèle. L'entreprise lui accorde ce qu'on appelle une restourne. Nous devons noter que le montant trouvé à la suite de l'application d'une réduction commerciale est appelé net commercial. Nous allons maintenant à présent voir les réductions à caractère financier qui sont des réductions liées aux conditions de règlement. Nous avons l'escompte de règlement qui en fait partie, qui est une réduction accordée en cas de paiement anticipé par rapport à la date prévue dans les conditions générales de vente ou en cas de paiement au comptant. Donc, si l'échéance de la facture prévoit payable dans 30 jours et que le client paye dans 10 jours, dans ce cas, le fournisseur peut lui accorder un escompte de règlement. Ou bien si, pour une très grosse facture, le client paye au comptant plutôt qu'avec des traites, on peut également lui accorder un escompte. Nous allons prendre un exemple. Nous avons Achou qui doit normalement payer la facture de Amadou dans 45 jours. Il le fait donc avant ce délai. Amadou lui accorde une escompte de 3% sur le montant de la facture. Notez bien, l'escompte de règlement est calculée sous le dernier net commercial et le montant obtenu est appelé net financier. On a des augmentations sur facture. La première, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, qui est un prélèvement fiscal effectué par l'État sur les activités commerciales. Son taux unique au Cameroun est de 19,25%. On ne discute pas là-dessus. La TVA s'applique sur le dernier net commercial après les frais de transport et d'emballage, s'il en existe, ou bien sur le net financier, si l'escompte existe. Et il est à noter que le résultat qui est obtenu après l'application de la TVA s'appelle net à payer toute taxe comprise. La deuxième augmentation sur facture, c'est quoi ? C'est les frais de transport. Nous savons que les frais de transport viennent augmenter, à nous dit la facture. Il y a plusieurs types de frais de transport et qui portent des mentions différentes, port facturé, port payé, franco de port. Lorsque la facture comporte la mention « Port facturé, autant pour moi », cela voudrait dire que le fournisseur possède ses moyens de transport et décide d'aller lui-même livrer les marchandises sur le client. Dans ce cas, les frais de transport facturés au client supportent la TVA parce que ça devient une transaction marchande puisqu'il utilise ses moyens de transport pour livrer la marchandise au client et il les récupère ensuite sur le client. On parlera de port facturé et la TVA sera assujettie à ce type de transport. Par contre, lorsque la facture porte la mention « Port payé », signifiant que le transport est payé par le fournisseur et récupéré sur le client, il ne doit pas être compris dans la base de calcul de la TVA. Ici, le fournisseur n'a pas ses moyens propres. Il va, par exemple, payer le taxi, donc payer un autre transporteur qui va transporter la marchandise jusqu'au client. Donc, à ce niveau, le fournisseur n'a pas de camion et il loue un véhicule et doit payer le transport. Voilà pourquoi ce type de transport n'est pas assujetti à la TVA. Nous devons noter que lorsque la facture comprend la mention « Port tout court », on assimile cette notion « Port payé » et ces frais ne supportent pas la TVA. Le troisième type d'augmentation, c'est les emballages. Nous avons les emballages perdus qui sont des emballages vendus avec la marchandise, c'est-à-dire que ces emballages se confondent au conditionnement sans consignation ni reprise. Leur prix est inclus dans le prix de vente et donc sont soumis à la TVA. Comme exemple d'emballages perdus, nous avons les bouteilles plastiques qui sont directement en contact avec de l'eau minérale. Nous appelons ce type d'emballages perdus parce que lorsque nous achetons l'eau, le prix de cet emballage est déjà contenu dans le prix de la marchandise. Nous avons les emballages consignés, récupérables et identifiables. Ici, il s'agit des emballages qu'on peut identifier ou reconnaître individuellement dans lesquels sont vendus les produits et dont le fournisseur doit récupérer ultérieurement. Ils ne sont pas soumis à la TVA sauf en cas de nombreux tours. On aura comme pour exemple les conteneurs. Les emballages récupérables et non identifiables. Ici, ce sont des emballages indissainables avec le produit et dans lesquels sont livrés aux clients les marchandises. Ceux-ci sont soumis à la TVA. On aura l'exemple, par exemple, des bouteilles de gaz, des casiers et des bouteilles de bière. On doit noter que tout emballage consigné n'est pas soumis à la TVA. Consigné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client prend l'emballage, il paye, mais il doit retourner chez le fournisseur. Quand il revient avec les emballages chez le fournisseur, le fournisseur est tenu de lui rembourser son argent. Voilà pourquoi ce n'est pas assujetti à la TVA. Mais s'il n'y a pas de retour d'emballage, ça devient donc une vente et donc soumis à la TVA. Nous pouvons donc résumer notre leçon en disant que lorsque la vente est définitive, c'est-à-dire lorsqu'il y a accord sur la marchandise et sur le prix, le vendeur est tenu de délivrer une facture au client. Il devra y mentionner les conditions de vente des marchandises ainsi que le montant net à payer. Donc, voilà en quelque sorte ce que c'est qu'une facture, les différents éléments nécessaires pour l'établissement d'une facture, les majorations et les diminutions sur facture. Nous allons prendre des exercices d'application pour mieux comprendre. 1. Définir facture et donner son utilité. 2. Citer les réductions sur facture. 3. Citer les augmentations sur facture. La facture, c'est tout simplement un document établi par le fournisseur et adressé au client ou lui présenter le détail des marchandises qu'il a achetées, leur prix, le montant à payer et éventuellement le mode de règlement. Tout simplement. La facture permet au client de constater le prix de vente des marchandises, permet de contrôler les comptes de l'entreprise et de passer les écritures comptables. La facture, c'est également des preuves en cas de litige et c'est des preuves en cas de contrôle fiscal par l'État. Comme réduction sur facture, nous avons le rabais, la remise, la restourne qui sont des réductions à caractère commercial et l'escompte de règlement qui est une réduction à caractère financier. Les augmentations sur facture, nous avons la TVA, le transport et les emballages. Un deuxième exercice d'application, calculer le net à payer d'une facture contenant les informations suivantes. Nous avons un brut de 4 millions, un rabais de 50 000, une remise de 10% et un esconde de règlement de 1%. C'est très simple à calculer. Nous mettons le brut, un rabais, comme son nom l'indique, c'est une diminution sur facture. Voilà pourquoi nous avons moins du brut, soit 3 950 000 et le montant obtenu s'appelle net commercial. On met net commercial 1, pourquoi? Parce qu'il y a une seconde réduction sur facture qui est à caractère commercial qui est un rabais de 10%. Nous appliquons notre 10% de 3 950 000 qui nous donnera ce montant-ci et nous soustrayons du premier net commercial soit 3 555 000 francs. L'escompte de 1% que nous appliquons sur ce net commercial nous donne 35 550 000 pour un net à payer de 3 519 450 000. Comme troisième exercice d'application, on nous demande de calculer le net à payer d'une facture qui a pour montant en brut 200 000. Une remise de 10%, une escante de 2% et un port payé de 15 000 francs. Les emballages consignés quand il est TVA 19,25%. Nous calculons le net à payer de cette facture. Voilà. Voilà le brut de 200 000, une remise de 10%. Nous prenons 10% de 200 000, 20 000, moins 200 000, ça donne 180 000 comme net commercial. nous appliquons l'escompte de 2%. Ça nous donne 3 600, soit un net financier de 116 400. Nous appliquons la TVA sur le net financier. Comme c'est une augmentation sur facture, nous aurons plus. Le port payé vient après. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas assujetti à la TVA. Les emballages consignés ne sont pas non plus assignés à la TVA. Voilà pourquoi ils viennent après. quand nous additionnons tout cela, nous obtenons 255 357 français à CFA qui représentent notre net à payer toute taxe comprise. Nous allons donc laisser un devoir à faire à la maison pour continuer d'apprendre. 1. Citer les documents nécessaires à l'établissement d'une facture. 2. Déterminer le net à payer d'une facture portant les informations suivantes. Brut 3 500 000 rabais 5%. Remise 15%. Port facturé 50 000 emballages 125 000 TVA 19,25%. Voilà. Ici, nous avons un port facturé qui est assujetti à la TVA. Emballage qui est également assujetti à la TVA. Pour que nous sachions que cela viendra juste après le net financier. Donc, voilà. Nous avons eu recours aux coups pratiques de commerce de Jean-Clovis Wabo, aux secrets des majors de Steve Aoumou qui ont constitué notre bibliographie. Nous sommes donc parvenus au thème de notre séance d'apprentissage. Notre prochaine leçon s'intitulera « Les documents relatifs à la facturation partie 2 ». Sous-titrage 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 Sous-titrage